Nous avons parlé avec USCIS et nous avons gagné de très très bonnes nouvelles. Mais nous avons quelques nouvelles qui ne sont pas tellement bonnes. Comment nous avons gagné ? Nous sommes en 14 octobre 2024. Très content d'être avec vous. Merci. Dépendamment de l'endroit où vous nous recevez, merci de votre fidélité. Et nous allons parler de l'immigration. Qui est-ce que vous avez gagné ? Il y a un peu sur toute l'internet. Tout l'un des populations a dit que, M. Morelius, il y a un version de la personne. Par rapport avec Brickap Koui pour le 15. Et ça a passé moi-même. J'allais dans ce site. Nous avons parlé avec USCIS. Il y a trois bagayes, puisque nous avons eu l'attente de l'arrivée à USCIS. Il y a trois bagayes pour nous nous donnerons un tete. USCIS n'est pas le temps de base à la date de jour. Ok? Il y a 15, il y a 16, il y a 17. USCIS, tout, Lorsque par exemple, il dit Ou abjouen yon répons, Sa pa vle dit Ke, c'est approuvé ou bre l'approuvou. Sa vle dit Ke, après, répond ou quand même. Ke, approuvou, ke ou pas approuvou. Le que sa clère? Troisième bagaye, Et c'est ça qui est une nouvelle nouvelle. D'après ça, Que nous brez l'attendu. Avant, USCIS, Si, te compte pour la dossier, L'approuvé ou ke, pa gen problème. Le juste voye la CBP Pour CBP yannik vo you autorizasyon. Kounya, Sa k arrive que USCIS fin approuvé tout bagaye ok. Et CBP vi nou yon bagaye pa mache. Li bral notifiye USCIS Pour le di men tel bagaye Ke mwen nan dokumon voye pa mwen yon. Et si USCIS al gade, Le di, ou, so di ase vrai? Ou ga nou te fin approuvé ou pa approuvou ou anko. Sa ou pas konè. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas quelqu'un qui a approuvé pour l'instant qui en attend parce que CBP a fait une deuxième vérification. Vous comprenez ? En tout cas, mon officier a expliqué ça. Moi, maintenant, Pille. Donc, vous avez dit que même si l'URCIS approves le bénéficiaire, ce bénéficiaire va devoir attendre jusqu'à ce que CBP a signé une autre approvation à cette personne ? Ce qui veut dire que vous, vous pouvez approuver et CBP denies ça. Nous pouvons confirmer que vous êtes un soutien, mais CBP ne peut pas d'envoyer une autre approvation. j'ai pas de supposé et que c'est le monde qui qualifie à ce que tu as supposé passer. OK ? Et c'est là, on va poser la question pour essayer de comprendre. Parce que vous avez dit que vous avez traité le dossier et puis vous avez échappé et puis CBP fait un rallye. pour confirmer le bénéficiaire et il n'est pas garantié, ils devraient attendre pour CBP pour aussi confirmer le TA. Oui, parce que une fois que vous complète la information dans l'email, une fois que vous complète vous avez autorisation. Et une fois que vous recevez une décision notice regardless de la décision informant que l'application a été reçu. Je m'en suis désolé, approves ou denies. OK. C'est ça que fait dans chaque vidéo. On va dire, regardez ça que moi qui ajoute le pape du temps si vous avez des documents que vous avez cherché. OK ? Et je suis vraiment j'espère que ils puissent vraiment expéditer ça. parce que c'est très urgent et vous savez, c'est la situation que ce bénéficiaire ne doit avoir que l'Iron 34A approuvée. Je sais que vous êtes busy à USCIS, mais si vous pouvez faire quelque chose, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Est-ce que vous avez d'autres questions ou consignent ? Non, ma'am. C'est génial. C'est génial. Et je m'attends à entendre de vous et je souhaite que le bénéficiaire sera approuvé comme vite possible. OK, pas de problème. Je veux vous remercier pour vous dire à l'invite, à l'invite, à l'invite. Merci, ma'am. Vous avez à l'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada 29-245-2440